bonjour à tous une nouvelle vidéo d'unboxing de mceb comme beaucoup d'entre vous le savent moi je suis très porté vers micro python et surtout tous les connecteurs pratiques pour faciliter le prototyping le prototypage rapide donc bien entendu on retrouve des produits de national control device ainsi que les produits de l'imex qui eux sont fournis souvent avec un connecteur uxt qui facilitent vraiment les raccordements donc ici c'est un unboxing pour les piboard drivers ou le projet esp8266 parce que si ça fonctionne sous micro python sur un esp8266 ça fonctionnera surtout nous allons donc pouvoir commencer à découvrir tous ces produits en commençant par le mode tc en fait c'est un module pour thermocouple le mode tc voilà on va le sortir utilise un composant maxime à intégrer tête qui est le max 66 75 c'est pour les thermocouples de type cas donc il peut mesurer des températures de 0 à environ mais un peu plus de 1000 degrés et il offre une résolution 12 bits 0 25 degrés et moi ce que j'aime beaucoup dans les modules de l'imex et ce fameux connecteur qu'on voit là qui est le connecteur uxt alors je met un peu la boîte de côté et je vais vous sortir voilà le projet en cours qui est en fait une carte pi board et alors une carte d'interface qu'on a créé un temporairement et là on a déjà une carte mode vga et alors tout ce qu'on peut faire c'est pas on retire la carte on branche le capteur voilà simplement c'est aussi simple que ça et il reste plus qu'à exploiter le code et moi je trouve ça assez génial il faut dire que l'imex a aussi des des multiplicateurs donc en fait on a des comme des boîtes de dérivation uxt et on peut commencer à mettre plusieurs senseurs alors on a peut-être le ramener pour qu'on le voit mieux donc en fait bah on est on est prêt à mettre un un senseur de type enfin un thermocouple de type k dessus de pouvoir l'utiliser alors quand même le pour moi l'inconvénient du thermocouple utilisant le mec 66 75 bah c'est qu'il exploite une interface spi moi mon grand dada c'est quand même les interfaces i2c parce qu'on sait mettre vraiment beaucoup de capteurs sur ce type d'interface spi c'est quand même un bus de données acquisition rapide mais il utilise aussi plus de signaux donc enfin arrêter avec celui là et on va simplement le mettre en place et on va voir aussi ce qu'on a d'autres comme jouer alors je vois là que nous avons un mpu 95 50 alors le mpu c'est plutôt une centrale inertielle à 9 degrés de liberté qui fonctionne avec quatre avec trois ou quatre senseurs avec quatre capteurs donc on est capable de lire l'accès on a un accéléromètre trois axes jusqu'à 16g et on a également un magnétomètre jusqu'à 1200 micro tesla et un gyroscope de 2000 micro de 2000 degrés par seconde donc en fait bassin mpu qui est quand même pas mal d'utiliser son avantage c'est qu'il utilise un busier 2c et là cette fois ci pas besoin de câbles comme il a directement le mon connecteur hop hop on branche voilà et c'est parti on peut faire des expérimentations avec une centrale inertielle cool on va pouvoir écrire le pilote pour ça aussi ça va être chouette alors qu'est ce qu'on a d'autre pas dans le même ordre d'idée on a un mode l3g d20 alors le l3g d20 bassin accéléromètre trois axes avec trois gammes de précisions pouvant aller de 250 degrés par seconde à 2000 degrés par seconde et c'est aussi un composant produit par la société st donc comme pour le reste il utilise aussi une interface i2c ce que je trouve très intéressant et bon il a été très populaire donc bas celui-là aussi on va pouvoir écrire un petit pilote centrale inertielle accéléromètre chouette pour pas les mélanger alors quoi de neuf ah oui le mode tc mk 31 855 en fait le 31 855 c'est aussi un amplificateur pour thermocouples de type k je crois qu'il est aussi compatible avec d'autres thermocouples mais l'intérêt là dedans c'est que pour avec le mk2 ben olimex l'a associé à un pic ce qui fait que ce capteur de thermocouples fonctionne en bus i2c et offre en plus des gpu supplémentaires ce que je trouve très intéressant parce que du coup on peut contrôler une expérience à distance donc on a on a cinq gpu analogiques il me semble deux gpu digitaux et alors bas le pic s'occupe de l'acquisition de données de la conversion on l'envoie sur le bus i2c encore une fois toujours la super connectique u ext si facile à utiliser voilà ça c'est génial quoi alors bas ça commence à diminuer on nous reste deux cartes le jeu garder les deux dernières oui le module son capteur de température infrarouge alors là celui-là ça c'est un qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait ce capteur infrarouge qui fonctionne aussi en i2c donc on voit le connecteur ici le petit câble il utilise un composant de melixis qu'on a déjà croisé pour les l'effet hall et en fait c'est un capteur sans contact par infrarouge donc il est capable de mesurer la température d'un objet distant jusqu'à une température de 380 degrés celsius donc sans contact direct on peut quand même aller très très haut en température et il mesure également des températures jusqu'à moins 70 degrés l'intérêt en fait c'est la précision aussi parce qu'on a un demi degré sur toute la gamme de température et également entre 0 et 50 degrés celsius donc pour la température du corps humain je vous dirais qu'on est en dessous de 1 2 1 dixième de degrés de précision un melixis prétend comme 0,02 degrés de précision ce que je trouve quand même être une très grande précision mais bon moi par exemple je vais trouver ça très utile pour aller vérifier la température du socle des raspberry pi pouvoir les surveiller un petit peu à distance en fonction de leur utilisation super alors le jouet suivant alors là on arrive sur quelque chose de d'assez intéressant moi j'ai commencé par le module led 8 x 8 rgb alors bas des modules en dalle bon on en a beaucoup par contre moi ce que j'aime beaucoup dans celui là c'est qu'il utilise une interface série avec un latch donc bah c'est trois signaux comme le comme les registres à décalage par contre si vous voyez le contact ici et là ils sont chaînables par par conception ce qui est très bien parce que du coup on va pouvoir les assembler ensemble pour créer des dalles et alors je sais pas si vous regardez mais la matrice elle est énorme quoi donc donc je sens que je vais en faire venir d'autres pour moi comme ça on va pouvoir créer des des pavés de de scie matrice il ya déjà moins de faire des choses très intéressantes et comme on peut le voir pas aussi c'est aussi contrôlé par du pic je vois qu'il ya des contrôleurs à courant constant aussi ça va être intéressant c'est un beau pilote à à écrire pour micro python et le tout dernier qui est en fait un rf id en 13 mégarde 56 pour les cartes mi phare et alors ça c'est de nouveau du produit olimex et celui là je trouve qu'il est particulièrement intéressant pour de nombreuses raisons pas déjà il est très abordable d'un point de vue financier voilà donc il va permettre de lire et d'écrire des tags mi phare ce qui est déjà excellent en soi en il en existe quand même de nombreux de nombreux modèles sur le sur le marché et alors on a aussi une interface uxt pour le brancher facilement sur les cartes microcontrôleurs dont notre carte micro python pibone et aussi une interface usb donc en fait cette carte peut se faire passer pour un clavier par exemple pour pouvoir envoyer sur l'interface série ou l'interface clavier par port usb la carte qui a été saisie donc c'est très facile à utiliser avec du code python sur un raspberry pi ou des nano ordinateur et il est tout aussi facile de l'exploiter via le port série ou le port idc accessible directement par le connecteur uxt donc en fait je pensais que ce serait un sacré challenge d'utiliser cette carte mais ça me paraît être en fait beaucoup plus simple à l'emploi qu'attendu donc on retrouve dessus un un atmel en fait donc c'est excellent tout ce qu'il nous faut là dessus encore un très très beau produit et les mix donc dans les prochains jours prochaines semaines on va avoir toute une nouvelle série de pilotes pour micro python pour les cartes pibord et on va pouvoir explorer ce matériel et à faire des démos voilà à tout bientôt